Salut à tous c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo au lendemain de la victoire du D-Bleu face à la Belgique. Trois jours seulement après la défaite assez cuisante et assez traumatisante face à l'Italie. L'équipe de France a perdu 3 buts à 1 au Parc des Princes. Au Parc des Princes face à une équipe du coup italienne qui était complètement à la relance. Et ce qui a remis sur la table pas mal de sujets. Parce que Didier Deschamps n'était pas forcément critiqué parce qu'il avait des résultats. Et là à la première occasion évidemment tout lui a été mis un peu dans la tête. Que ce soit son manque d'ambition offensive. Là ce coup-ci un jeu défensif qui a plutôt bien fonctionné pendant le haut même très bien. Mais qui là face à l'Italie s'est complètement écroulé. On lui a remis pas mal de choix aussi devant lui. On l'a un peu confronté pendant ces trois jours qui ont séparé les deux matchs. Kylian Mbappé en a aussi pris pas mal pour son grade. Alors à juste titre dans le sens où il traverse évidemment une des pires périodes de sa carrière. Si ce n'est la pire pour le moment. Même s'il joue pas à sa position que ce soit avec le Real ou avec l'équipe de France. Ou désormais il joue numéro 9. On a vu hier soir quand il est rentré et qu'il était un petit peu plus excentré côté gauche. Qu'il a fait plus de différence. Ça me fait plaisir d'ailleurs de le revoir à ce poste là. Et du coup voilà c'est vrai que dans tout cet espace médiatique. Voilà ça a beaucoup parlé après le match de l'Italie. C'est vrai que cette victoire face à la Belgique. Elle arrive un peu à point nommé pour pouvoir un peu soulager tout ça. Et puis surtout les Bleus qui se relancent aussi dans la Nations League. Et qui restent dans la course pour pouvoir finir premier de la poule. Donc on suivra ça avec attention. Mais voilà en tout cas les choses sont comme ça. Victoire 2-0 du coup de l'équipe de France. But de Randall Kolomani et de Ousmane Dembélé. Donc les supporters parisiens sont particulièrement je m'imagine choqués de voir les deux joueurs marqués dans le même match. Ils se demandent qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et bien qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien on a vu une équipe de France démarrer avec une composition assez originale. Pour ma part effectivement j'étais très 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 surpris de voir une attaque comme ça. C'est à dire quand même qu'on avait un quatuor offensif. Gendouzi en numéro 10. Marcus Thuram à gauche. Randall Kolomani en pointe et à droite Ousmane Dembélé. Techniquement au niveau de la création tout ça. C'est vrai que j'étais assez inquiet. Avoir un quatuor comme ça. Alors que typiquement au poste d'Elié gauche. Si Kylian Mbappé n'est plus titulaire. C'est parce qu'on met Barkola etc. Mais du coup quitte à pas mettre Barkola autant mettre Mbappé et le relancer à son poste. Non non il nous a mis Marcus Thuram à gauche. Et puis derrière un milieu de terrain Kanté-Kone. Donc Manu Kone première titularisation avec l'équipe de France. On a retrouvé notre Jules Koundé national. Qui a fait un très bel euro. Qui était pas titulaire face à l'Italie. Qui là a été titulaire et qui a fait un très bon match par ailleurs. Oupamecano a pris la place de Konaté dans la défense centrale pour épauler Saliba. A gauche le comeback de Lucas Dignes. Alors ça je l'avais pas vu venir. Et puis dans les buts toujours le Mikey Mac. Le Magic Mike. Mike Meignan. Que j'aime beaucoup en ce qui me concerne le gardien français. Donc voilà pour la composition d'équipe. Une compo où finalement on avait presque l'impression que les cadres étaient ceux qui s'étaient révélés pendant l'euro. A savoir Meignan, Saliba et Koundé. On a l'impression que c'était vraiment eux. Même aussi N'Golo Kanté qui avait le brassard de capitaine. Et qui l'a plutôt bien assumé. Puisque la Belgique est un peu tombée dans le piège de l'équipe de France. Comme vous le savez. La Belgique a voulu jouer. Et faut pas jouer contre l'équipe de France. Il faut faire comme l'Italie. Il faut attendre les bleus pour les laisser sortir, les aspirer. Et les taper en contre. Et l'Italie c'est ce qu'ils ont su très bien faire vendredi dernier. La Belgique est tombée dans le piège. Ils ont fait 15 très bonnes minutes où ils étaient entreprenants. Avec notamment deux lignes qui étaient capables de bien orienter le jeu. Je pense en défense centrale à l'ancien Rémois, Vaudfès. Qui a su faire avec des bonnes traits en transversal aller toucher les côtés. Le truc c'est que l'équipe de France jouait assez bas. Avec Didier Deschamps, tu as des joueurs athlétiques. Assez agressifs sur le joueur. Donc globalement la Belgique a eu du mal à se procurer des grosses occasions. Mais il y a eu quand même des situations chaudes. Notamment grâce à Kevin De Bruyne. Parce que quand tu as un joueur de classe mondiale comme lui. Parmi les meilleurs joueurs du monde quand il est en forme. Et bien on a vu ce que ça a donné dans les premières minutes. Les bleus ont énormément souffert dans les 20-25 premières minutes du match. Je me suis dit qu'on allait se prendre une volée. Parce que les situations, ils ont eu des situations assez concrètes. Je pense à Luque Bakio qui fait un centre qui échappe à rien. A Luis Openda. Et quand c'est comme ça, quand l'équipe de France, on va dire, subit un peu le jeu. L'équipe de France marque. C'est la spécialité de Didier Deschamps. Et aussi peut-être sa chance, sa réussite. A l'image du but. N'Golo Kanté qui récupère un ballon aux abords de la surface. Qui va donner sur le côté droit à Ousmane Dembélé. Qui rate sa frappe. Le gardien belge Castils qui se rate dans sa relance. Ça revient dans le pied de Kolomani. Qui rate un peu sa volée parce qu'elle est contrée par vous de fesses dans son propre but. Donc voilà. Il y a eu beaucoup de ratés dans cette occasion. Mais voilà. Il faut. Ça fait but au final. Donc la chance d'Igué Deschamps. La chance de... Voilà quoi. La chance de l'équipe de France. La réussite certainement. Mais bon. La réussite c'est aussi quelque chose qui se procure. C'est vrai qu'au moment où il y a eu le but. Ça faisait 5 minutes qu'on voyait une équipe de France un petit peu plus entreprenante. Et ça n'a pas changé jusqu'à la fin du match. C'est à dire que là où j'étais surpris de voir 20 premières bonnes minutes de la Belgique. Dans le sens où moi on les avait quittées à l'Euro. On les avait éliminées en 8ème de finale. Je les avais trouvées complètement amorphes. Il ne se passait rien quasiment dans l'équipe belge. C'était une équipe quasiment résignée. Et bien j'ai retrouvé cette Belgique là. Après le but des Bleus. Pas vraiment de volonté de vouloir remettre le pied sur le ballon. Et de vouloir vraiment faire mal l'équipe de France pour recoller au score. Pourtant ils ont quand même des joueurs de qualité. Jérémy Doku, De Bruyne, Loïs Openda. Ils ont quand même du monde. Je pense même à celui de Arsenal. Le Leandro Trossard qui est aussi capable de faire des différences. Même si là il n'était pas allé hier. Mais voilà ils ont quand même une belle équipe la Belgique. Mais je ne sais pas. Avec Tedesco je n'ai pas l'impression que ça fonctionne réellement. Bien qu'ils sortent d'un bon match face à l'Israël. Là par exemple un Tillmans qui avait été bon face à l'Israël. Ce soir il a complètement perdu sa main mise dans l'entrejeu. Il s'est fait complètement bouffer. Donc on ne l'a quasiment pas vu. La défense tu sentais que c'était pareil assez... C'était assez laborieux pour la Belgique. La France en a profité. Parce que quand elle a mi-temps ils reviennent avec 1-0. Ce qui ne reflète pas forcément la physionomie de la première mi-temps. C'est l'équipe de France qui a la confiance. Et ça s'est vu sur la seconde mi-temps. Très rapidement de l'entame. Ousmane Dembélé a doublé la mise avec une action dont il a le secret. J'ai dit du coup en préambule que la composition me faisait très peur. Parce que techniquement c'était très laborieux. Ousmane Dembélé assez étrangement. Et c'est très rare pour être souligné. Il a été plutôt bon dans les 30 derniers mètres adverses. Ce qui fait que quand il est plutôt précis dans le dernier tiers adverse du terrain. C'est vrai que c'est un joueur vraiment de classe mondiale. Parce que dans l'élimination et dans les petits espaces. On sait déjà qu'il est capable de faire de très grandes choses. Mais c'est vrai qu'il lui manque toujours ce dernier geste. Et là ça frappe. N'a laissé aucune chance. Alcune Castils pour doubler la mise juste après le retour du vestiaire. Et puis on a vu après un match complètement maîtrisé de l'équipe de France. Un gros match au milieu de terrain de Kanté et de Kone. Une défense très solide. Tous l'association Saliba Upamecano qui a vraiment repris le lead. Par rapport à ce qu'on avait vu avec Konate en Italie. Là on a revu la charnière de l'Euro. C'était du solide. Koundé le titulaire à droite ça ne bouge pas. Pareil il nous a livré une grosse prestation. Un tacle en fin de match qui était magnifique. Donc voilà Lucas Digne qui bon effectivement n'est pas le titulaire. Ça reste Théo Hernandez et certainement derrière Fernand Mendy. Et il a donc profité de la blessure du deuxième cité pour être titulaire. Bon il aura tenté un petit peu en début de match. Limite c'est celui qu'on a un peu moins vu en seconde mi-temps. Mais voilà il a tenté quand même d'apporter beaucoup de bonne volonté. dans ce joueur là. Et puis pareil pour Gendouzi. Ce n'est pas un joueur techniquement intéressant. Il est très limité. Mais par contre il donne beaucoup. Et voilà ça a pas à force. Ça a peut-être aussi usé les Belges tout ça. Et puis on a vu les entrées de Barcola, de Olysees et de Mbappé. Qui nous ont permis du coup de voir enfin des joueurs un peu plus techniques. Et de plus miser sur la chance. Parce que la compo des bleus d'initial était entrée très athlétique. Très marquée. Défensif. Voilà. Typiquement ce qu'aime Didier Deschamps. Donc là on a mis des joueurs un peu plus techniques pour la fin de match. Et ça nous a offert un petit peu plus de spectacles. Cone Castile ça a dû s'employer à plusieurs reprises sur des frappes de Mbappé, de Barcola. Et donc on a vu un Olysees aussi qui nous a fait des merveilles en rentrant. Des merveilles de passe etc. Donc là on a beaucoup profité. Antoine Griezmann était également rentré. Mais donc voilà on a pas mal fait tourner aussi. Et une équipe de France du coup qui empoche les trois points face à la Belgique au terme d'un match quand même plutôt abouti. Enfin ça c'est le deuxième mi-temps globalement. On a vraiment pas senti les Belges capables de revenir dans le match. Donc c'est évidemment à noter. L'équipe de France l'emporte donc 2-0. Alors quels sont mes trois tops ? Les trois joueurs que je vais sortir de ce match et qui m'ont semblé vraiment être au-dessus du lot ce soir ? En premier lieu et sans hésiter c'est certainement la surprise de ce rassemblement de septembre. C'était sa première convocation en équipe de France. C'est typiquement le joueur que Didier Deschamps a, athlétique, puissant. Manu Conné pour sa première titularisation nous a livré une masterclass à mes yeux. Je crois que c'est celui qui a récupéré le plus de ballons, qui a gagné le plus de duels. C'est celui qui en a touché le plus de ballons également. Bref il était au-dessus du lot. Il a dominé l'entrejeu de sa patte. Il était vraiment très très bon. Au début du match il a pris un carton jaune assez tôt. Il subissait un peu la loi de Kevin De Bruyne. On se disait que ça allait être compliqué pour lui. Il a repris du poil de la bête. De Bruyne après on ne l'a plus du tout vu. C'était vraiment Manu Conné qui avait repris un peu ce rôle là. Là il a profité de la blessure de Chouameni pour la titulaire. Mais je pense que ça va devenir la doublure officielle d'Aurélien Chouameni. Je pense qu'il va être de nouveau convoqué régulièrement. Parce que c'est typiquement vraiment le profil que Didier Deschamps aime dans son milieu de terrain. Et il le tient avec Manu Conné qui a fait un très bon match. A côté de lui je trouve qu'Angolo Kante a également été plutôt bon. Je ne veux pas le mettre parmi mes trois tops mais j'ai bien aimé son rôle notamment offensif. On l'a vu pas mal monter. Peut-être parfois aussi à côté d'Eboire de Gendouzi. Qui était un petit peu moins à l'aise techniquement. On a vu Kante un peu plus monter. Et c'est vrai qu'il est responsable dans deux des grosses occasions de l'équipe de France. Il a eu un rôle à jouer notamment sur le but. Le premier but de Randall Chouameni. Donc voilà. Angolo Kante qui a fait un bon match également dans notre jeu. Gendouzi c'était un petit peu plus compliqué comme je viens de le dire. Et sinon mes deux autres tops. Je suis obligé de le nommer parce que William Saliba est officiellement le rock de notre défense. Il a été peut-être un petit peu plus en difficulté comme l'ensemble de la défense tricolore face à l'Italie. Mais là ce soir il a vraiment été bon. Je pense à un moment où il revient très bien sur Openda. On sent que c'est vraiment un joueur. On tape vraiment sur du top 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 niveau. Un des meilleurs défenseurs de première ligue dans tous les cas avec Arsenal. Et enfin on le voit en équipe de France. Ça aura mis du temps mais il s'est enfin imposé avec Didier Deschamps. Dans un système qui est un peu différent de ce à quoi il peut vivre avec Arsenal. Mais on retrouve quand même certaines constantes. Je pense notamment au fait qu'avec Arsenal, bon certes il joue dans l'axe droit. Là ce soir il était axe gauche. Mais on retrouve un défenseur central au poste de latéral droit. C'est un peu ça avec Arsenal aussi avec Ben White. Là avec nous c'est Jules Koundé. Et Jules Koundé qui justement est mon troisième top pour ce match. Ça m'a fait plaisir de retrouver un côté droit français performant défensivement. Jonathan Klose j'aime beaucoup offensivement. Il a une belle qualité de centre. Moi qui suis beaucoup la Ligue 1. C'est vrai que ça a été un régal par moments de voir certains de ses matchs. Mais défensivement il n'est quand même pas du tout au niveau de l'équipe de France. Et ça s'est vu face à l'Italie d'ailleurs. Même s'il ne peut certainement pas grand chose sur le super but de Di Marco. Mais là ce soir on a vu un Koundé impérial. Pourtant en face il y avait un client. C'est Jérémy Doku. C'est Manchester City. C'est voilà. Ça envoie du lourd. Non non Jérémy Doku il n'est pas passé une seule fois face à Koundé. Et non il s'est vraiment imposé grâce à cet euro poste de latéral droit. Qui a fait quand même défaut pendant des années à l'équipe de France. Où on se trimballait du pavard. On disait ouais c'est pas trop ça. On a tenté Klaus. On a tenté Léo Dubois. Ouais 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 c'est quand même très moyen pour l'équipe de France. La Koundé s'est affirmé à ce poste là. D'ailleurs il s'est aussi affirmé à ce poste là avec le Barça. Et on sent qu'il prend de la confiance. Notamment sur certaines de ses montées offensives. Alors que il n'a pas été formé à ça. Donc voilà ça fait plaisir de le retrouver à ce niveau là. Surtout que c'est le niveau qu'il a eu à l'euro. Et donc on a retrouvé une équipe de France solide. Un nouveau clinchit pour les Méniants, Saliba ou Pamecano. En attendant de revoir certains titulaires retrouver l'équipe. Je pense à Théo Hernandez. Peut-être à gauche Mbappé à la place de Thuram. Ou Barcola. Voilà Colomani quant à lui a encore une fois marqué des points. Sixième but en équipe de France. Voilà c'est marrant parce que beaucoup de joueurs ont échoué au poste de numéro 9. Parce que vous savez il y a quand même l'après Giroud. C'est quand même à quelques jours son va guetter. Mbappé a du mal dans ce poste de numéro 9. Et Colomani qui était pressenté titulaire face à l'Italie. Et il s'est réveillé dans un état fiévreux vendredi matin. Donc il n'a pas pu lui disputer le match. Il était titulaire ce soir. Il marque quand même de plus en plus souvent. Et peut-être que son style peut être un petit peu moins technique que les joueurs qui l'accompagnent. Ça peut même marcher avec Guy Deschamps. On se sent plus en confiance. Pour l'instant son début de saison est globalement bon. Bien qu'il ait complètement perdu sa place de titulaire avec le PSG. Ou même après le blessure de Goncalo Ramos il est encore sur le banc. Il a quand même planté deux buts en sortie de banc. Et là il marque à nouveau ce soir pour sa première titularisation de la saison. Il marque des points en équipe de France. Il continue de le faire. Pour lui il faudra continuer de le faire encore plus que les autres. Pour pouvoir s'affirmer. Parce que c'est un joueur qui n'est pas de la même trempe que des joueurs comme Barcola, Colomani. Que Barcola et Mbappé. Il n'a pas le même niveau technique. Vous savez qu'en tant que Nantes je l'aime beaucoup. Notamment dans son état d'esprit. Là ce soir il a eu le mérite de réussir à marquer le moment où l'équipe de France était dans le mal. Et ça je sais que Didier Deschamps ça lui plaît beaucoup. Ça le marque. Donc il semble avoir complètement la confiance de Deschamps. Il y a des chances qu'il ait à nouveau du temps de jeu lors du prochain rassemblement. Je crois que c'est au mois d'octobre ou au mois de novembre. Je ne me souviens plus. Mais bon voilà on suivra ça avec attention. L'évolution de ce place de numéro 9 où Ronald Colomani a un rôle à jouer. Donc voilà j'espère en tout cas que ce débrief du match entre la France et la Belgique vous aura plu. C'est le cas n'hésitez pas à me le dire. dans l'espace commentaire. Vous aimez le bonnet et ma chaîne YouTube. Allez ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada